Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je suis désolé pour cette longue absence. Merci à tous ceux qui sont venus récemment prendre des nouvelles. Ça m'a fait vraiment très plaisir, vous m'avez remotivé pour revenir. J'ai eu effectivement une grande période avec déjà d'une part beaucoup moins de temps parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. Mais surtout, j'étais beaucoup moins motivé. La dernière vidéo que j'ai tournée, en plus, elle ne s'est pas enregistrée, donc j'étais dégoûté. Mais voilà, je suis de retour grâce à vous, pour vous, et aussi parce que je suis extrêmement motivé par mon projet, vous savez, des tours du monde. Vraiment, ça m'enthousiasme à mort de vous faire découvrir le monde à travers ces petits voyages. aux quatre coins du monde. Et voilà, j'avais très envie de poursuivre ce concept qui me semble propice aussi à s'endormir à travers le voyage. Et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Tour du Monde. J'espère que vous allez tous très bien et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés, malgré l'absence de vidéos, ça m'a beaucoup surpris. Mais bienvenue à tous et merci d'être là. On est parti avec notre Tour du Monde dans un premier pays. Et on va commencer par l'Afrique, avec Madagascar. Donc Madagascar, vous le savez, c'est une île qui fait partie du continent africain, qui est à droite de l'Afrique. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que Madagascar était initialement accrochée à l'Inde, à la péninsule indienne. Et vous savez, avec la séparation des plaques tectoniques, eh bien, elle s'est décrochée de l'Inde. Madagascar s'est décrochée de l'Inde et a rejoint progressivement les côtes africaines. Le plus haut sommet de Madagascar culmine à 2876 mètres. Donc, comme je vous l'ai dit, Madagascar est une île. Et comme c'est une île, eh bien, les plantes et les animaux ont évolué dans un milieu, du coup, très isolé. Qui fait que, du coup, 90% de la faune et la flore est endémique à l'île. C'est-à-dire qu'on ne la retrouve que sur l'île en question et nulle part ailleurs. Donc, c'est une zone très riche en biodiversité. Madagascar fait 580 000 km² de superficie. C'est la quatrième île la plus grande du monde. Ça dépend, en fait, si on compte l'Australie ou pas. Si on compte l'Australie, c'est là comme une île. C'est, du coup, la cinquième île. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce que l'Australie peut considérer que c'est une île ? D'un côté, oui, en même temps, c'est tellement grand que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, cinquième île en comptant l'Australie. Après, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Portneau est l'Australie. Je vous mets une petite image pour que vous voyez Madagascar par rapport à la France en termes de taille. Madagascar compte actuellement 22 millions d'habitants. La majorité d'entre eux vivent dans les campagnes et 69% sont sous le seuil de pauvreté. La plupart de la population gagne moins de 1 euro par jour. C'est un pays très pauvre. Madagascar était une colonie française entre 1897 et 1960, ce qui a permis à la population d'hériter de la langue française qui fait partie des langues officielles du pays. En ce moment, si la plupart de la population parlent le malgache, on les appelle les malgaches et ils parlent le malgache, beaucoup utilisent aussi le français. Ils l'utilisent même comme langue première. La capitale de Madagascar, c'est Antananarivo, qui est appelée Tana pour les intimes. Ça vient de l'époque coloniale où ils l'appelaient comme ça. C'est la plus grande ville de l'île, évidemment. Madagascar est un véritable paradis pour les botanistes. L'île a pris de plus de 15 000 espèces végétales, 870 espèces d'orchidées et 170 de palmiers. Elle a trois fois plus de types de palmiers que toute l'Afrique réunie. Mais la plante la plus emblématique de l'île, c'est le baobab. En effet, sur toute la planète, il n'y a que 9 espèces recensées de baobab et il y en a 6 qui sont présentes sur Madagascar. En termes de sport, ils ont beaucoup de sports différents. Le premier, c'est le moringui. Le moringui, c'est un sport qui est très pratiqué dans les zones côtières et qui permet de combattre à main nue. Il y a aussi le savica, qui est un sport de lutte avec des ébus. Ils battent contre des ébus, c'est un peu dommage. Après, il y a aussi un jeu d'intelligence qui s'appelle le Fano Rona. Que vous voyez ici ? C'est un jeu de stratégie qui est très apprécié là-bas. C'est un petit peu comme les échecs, un jeu de stratégie quoi, mais version Madagascar. Le rugby, c'est le sport le plus pratiqué, le plus populaire sur l'île. Les malgaches sont aussi très très bons à la pétanque. Ils maîtrisent parfaitement. D'ailleurs, ils ont déjà gagné. Ils ont déjà été champions du monde en 1999. Voilà. Donc, pas mal de sport. Madagascar est actuellement dirigé par le président Eri, accrochez-vous bien, Rajao Narimambianina. Rajao Narimambianina. Eh bien, sacré nom. 80% de la vanille consommée dans le monde provient de Madagascar. L'île a aussi d'autres ressources agricoles très exportées et très appréciées à l'international, comme le café, le litchi ou encore les crevettes. Madagascar est le pays des lémuriens. On y recense sans espèces et sous-espèces de ce primate. C'est aussi sur cette île que l'on retrouve la fameuse espèce de primate appelée aïe, 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 je ne sais pas. Regardez-moi ça. On dirait qu'ils sont toujours choqués. Cet animal est toujours choqué. C'est trop vrai. Il est célèbre pour ses méthodes de chasse nocturne et son apparence hors du commun du médeux. Même si Madagascar est une île très riche en biodiversité, elle est proie à déforestation intense, l'exploitation sauvage de ressources forestières, mais aussi le braconnage et la pollution a fait perdre 50% de la surface de la forêt malgache. Seulement sur les 50 dernières années, c'est une catastrophe. Le christianisme a été introduit par les missionnaires à Madagascar. Cependant, la plupart de la population est encore considérée comme des animistes. Les animistes, c'est une religion qui croit vachement aux esprits. Ouais, aux esprits, aux trucs surnaturels. En effet, ces derniers croient encore au pouvoir mystique et magique de leurs défunts ancêtres. Et même chez les malgaches qui se disent modernes, ils considèrent que leurs défunts, et surtout les parents, peuvent encore les bénir par des forces mystiques. Beaucoup ont terre de ce fait leur mort dans des cercueils qu'on place très haut dans des grottes ou des falaises parce qu'ils pensent que comme ça, les morts se rapprochent de leurs ancêtres qui sont au ciel. Aussi, la plupart des malgaches croient aux sorciers et aux forces surnaturelles. Chez eux, pour éviter l'essor des forces du mal, il est recommandé de mettre du poids chiche dans ses poches. Et si jamais ils rencontrent une sorcière, le poids chiche est à jeter sur cette dernière afin de neutraliser ses pouvoirs. Ah, ils sont pergés, hein. Dans les croyances ancestrales. Madagascar n'est pas encore connu pour ses activités touristiques, comme les Seychelles ou l'île Maurice. En effet, ce n'est pas encore la destination préférée des touristes. Cependant, l'île possède des plages extraordinaires qui peuvent rivaliser avec les plus belles plages de sable blanc et lacons du monde. En fait, il y a beaucoup d'insécurité à Madagascar, ce qui fait que ce n'est pas du goût très touristique. Il y a beaucoup de pauvreté aussi. Les cyclones tropicaux sont des tempêtes très violentes qui ravagent l'île chaque année en plus. En 2004, il y a eu le passage du cyclone Gafilo, qui a fait 172 morts et 214 100 sabrées, et a engendré une perte de plus de 250 millions de dollars. Ce n'est pas le seul qui a fait autant de dégâts. En 2017, un autre cyclone du nom Tenawa a également fait beaucoup de victimes. En 2018, Havar. En 2019, Belnav. Bref, il y en a vraiment chaque année des cyclones là-bas. Autrefois, Madagascar était l'habitat et le terrain de jeu de l'un des plus grands oiseaux terrestres ayant existé. Cet oiseau pesait 500 kilos et a disparu de la surface de la Terre entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les raisons de son extinction ne sont pas encore connues. Cet oiseau s'appelait Lapyornis. Lapyornis, ou oiseau éléphant. Impressionnant. Dirait une grosse otruche, quoi. L'environnement de Madagascar est aussi un habitat privilégié pour les serpents. On en recense 80 espèces. Mais aucun d'entre eux n'est vénible. Ça va. Et enfin, même si le film d'animation Madagascar, très connu à un dessin animé, même si ça a été un grand succès pour la maison Pixar, et bien le lion n'a absolument jamais existé sur l'île. Les zèbres, les hippopotames, les pingouins et les girafes n'existent pas non plus sur les terres malgaches. Seul le lémurien incarné par le personnage du roi Dorian existe. Que le lémurien dans Madagascar, c'est une grosse escroquerie, ce dessin animé. Mais il est chouette. Et bien voilà pour Madagascar. On quitte à présent le continent africain pour nous envoler vers un pays d'Amérique latine. Et j'ai choisi la Guyane française. Vous savez, il y a la Guyane et la Guyane française. J'avais envie de m'intéresser un petit peu à la Guyane française pour ce que ça nous concerne, puisque c'est la France. En tout cas, ça fait partie de la France. Et puis j'ai un cher abonné aussi qui habite là-bas, à qui j'ai beaucoup pensé en préparant ce dossier sur la Guyane. C'est le seul territoire continental de France et de l'Union Européenne en Amérique du Sud et le dernier territoire français en Amérique continentale. C'est ce qui permet de dire que la France a une frontière avec le Brésil. C'est ce fameux pays qui est peuplé de 2,9 habitants au kilomètre carré. Qui a absolument pas grand-chose. 3 habitants au kilomètre carré. Le rêve, quoi. En 1498, c'est la date à laquelle Christophe Colomb a découvert la Guyane. La région est alors habitée par des dizaines de milliers d'Amérindiens répartis en une cinquantaine d'ébis. En moins de deux siècles, les colonisations portugaises, françaises et hollandaises ont contribué à décimer la population amérindienne. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 5% de la population Guyanaise. C'était malheureux. La ville de Cayenne, qui est la capitale, entre guillemets, puisque c'est Paris, elle est la capitale, on va dire la plus grande ville. Cette ville, donc, Cayenne, fut fondée en 1643, pardon. La Guyane accède temporairement au statut de département français à partir de 1797, mais progressivement transformée en colonie pénale avec l'instauration de bagnes. C'est très connu pour ça, la Guyane, parce qu'il y a beaucoup de bagnes qui ont été, une trentaine à peu près de bagnes, qui ont été construits là-bas, sur des îles et sur la côte. Il s'agit plus précisément d'un réseau de camps et de pénitentiaires répartis sur l'ensemble de la côte guyanaise dans laquelle sont détenus, les détenus sont condamnés aux travaux forcés. Il y a eu l'exemple d'ailleurs de Dreyfus, on avait parlé avec Saturna ASMR dans une vidéo. Dreyfus qui a été déporté sur l'île du Diable, eh bien c'est une île au large de la Guyane. A partir de 1965, Charles de Gaulle décida d'y établir le centre spatial guyanais à Courreau, dans la ville de Courreau. C'est aussi très connu pour ça, la Guyane. Les bagnes et le centre spatial de Courreau. Il est aujourd'hui exploité par le centre national d'études spatiales qu'on appelle le CNES. Et c'est de là-bas que sont parties toutes les fusées arianes. et il y a aussi l'agence spatiale européenne, l'ESA. Et il y a actuellement environ un lancement par mois là-bas. Donc en tant que touriste, on a une chance de pouvoir assister au décollage de quelque chose. Le petit ponche, c'est l'apéritif Star en Guyane. Il est préparé avec du sirop de canazuc, du citron vert et du rhum. Dans la cuisine guyanaise, on retrouve de la viande. boucanée. Le boucanage est une technique de fumage et de conservation. Cette viande est ensuite incorporée dans des plats bijotés avec des épices et accompagnée de riz blanc et de soupe de haricots rouges. Pratiquement tout le territoire est couvert d'une forêt équatoriale qui reste parmi les plus riches du monde. Forêt amazonienne, bien sûr. Les forêts sont extrêmement moites et humides avec un taux d'humidité de 80%. Du coup, c'est un festival olfactif. D'autant plus qu'il y a 1200 essences d'arbres répertorées. Donc l'humidité et toutes ces variétés font que c'est un festival pour l'odorat. Pour comprendre la Guyane, il faut avoir conscience de la diversité de sa population qui habite essentiellement dans les grandes villes côtières. Il y a de nombreux villages en forêt et le long des fleuves. Certaines de ces communautés vivent du fleuve et par le fleuve. Exemple avec le fleuve Maroni que vous pouvez sillonner en pirogue sur des kilomètres et vous arrêter dans ces villages isolés où vivent des Amérindiens au Bouchinengue. Ces derniers sont des descendants d'esclaves qui se sont enfuis des plantations. Ils habitent dans des maisons en bois traditionnelles dans un appart enténuement. Ils fabriquent des objets qu'ils peuvent vendre à l'occasion à des touristes de passage. Et certains construisent des pirogues avec des planches d'arbres de près de 10 mètres de long. 60% des Guyenais parlent le créole. Le français est la langue maternelle d'un peu plus de 14% des habitants. Puis vient le portugais, l'hindoustanis, le chinois, etc. Donc c'est le créole qui est le plus parlé en Guyane. Les animaux typiques de la Guyane sont ceux que l'on retrouve partout, un petit peu dans la forêt amazonienne. Donc il y a le tapir du Brésil, la gothi commun, le tamanoir, le jaguar, l'anaconda vert, le caïman à lunettes, ou le caïman noir. Beaucoup de singes aussi, et de paresseux. Énormément de paresseux. Il y a un endroit aussi qui est très touristique là-bas, c'est le marais de Kho. C'est assez proche de Guyane, c'est des marais qui sont une réserve naturelle qui abrite des centaines et des centaines d'espèces d'oiseaux. Donc idéal pour observer des oiseaux, pour l'étude de l'ornithologie. Quoi d'autre à faire là-bas ? Les rivières, remonter les rivières en pirogue, le marroni, l'oyapoque, la proie, mana, ou inini. Et en termes historiques, il y a les bagnes et le centre spatial de Kho. C'est beaucoup ça, les activités, beaucoup de pirogues. Si la Guyane était d'une couleur, ça serait évidemment du vert. Si c'était une activité, ça serait dormir en hamac, dans un carbet. Un carbet, c'est un abri de bois, au bord de la rivière. Oui, on dort beaucoup en hamac, en Guyane. Un type de voyage, ce serait retour aux sources. Un moyen de transport, la pirogue. Un animal, le paresseux. Il doit vraiment y en avoir beaucoup. Et un souvenir, un hamac. En Guyane, la vie est très chère, principalement à cause du prix du carburant et des denrées alimentaires, majoritairement importés de métropole. D'ailleurs, je crois que là-bas, il y a une prime de vie chère qui est versée par la France. La Guyane est une porte d'entrée dans l'Union Européenne pour les pays aux alentours, ce qui attire beaucoup de populations aux conditions de vie difficiles. Par ailleurs, l'insécurité et le manque d'infrastructures ont mené les Guyanais à la grève générale en mars et avril 2017. La proximité de l'Équateur donne un rythme constant toute l'année. Le soleil se lève et se couche tôt vers 18h30. Le matin, les enfants commencent dès 7h30 leur journée scolaire. Tant qu'ils ne sont pas au collège, leur après-midi sera libre et souvent consacré au sport ou à la détente. La sieste est une activité très pratiquée sur l'ensemble du territoire de 14h à 16h. En hamac ou devant le petit écran. Lorsque les heures les plus chaudes s'évanouissent, la vie reprend son cours. On va aussi profiter de la proximité de la plage, d'un fleuve ou d'une crique pour marcher, courir, nager ou pêcher. En semaine, la vie est relativement calme en soirée. Tout cela participe au bien-être local. C'est le week-end ou pendant la durée du carnaval que les fêtards seront comblés. En Guyane, on apprend très vite à vivre doucement. Ne vous offusquez pas si votre rendez-vous a du retard. Il existe en effet le fameux gardeur guyanais qui s'étend quelques fois au-delà. Quant à celui qui s'énerve, il n'est pas critique. Voilà pour la Guyane. Très beau pays, la Guyane. Alors c'est sûr, on ne va pas là-bas pour les eaux turquoises. Les eaux sont marrons, mais c'est un retour aux sources, un voyage authentique et un voyage d'aventure surtout. On va s'envoler maintenant pour l'Autriche. Retour en Europe. J'ai choisi donc l'Autriche qui a pour capitale Vienne, n'est-ce pas ? Le drapeau autrichien d'ailleurs est l'un des plus vieux drapeaux nationaux du monde du date de 1191. La machine à coudre a été inventée en 1818 par Joseph Madersberger, un Autrichien. Ils ont inventé beaucoup de choses, les Autrichiens, vous allez le voir. Le plus ancien jardin zoologique au monde est le Tiergarten Schoenbrunn à Vienne, fondé en 1752, qui sont aussi les premiers zoos du monde. Le cimetière central de Vienne compte plus de 2,5 millions de tombes. Ce qui est drôle, c'est que ça représente plus que la population de Vienne. Et dans toutes ces tombes, il y a celle de Beethoven, de Strauss, de Brahms et de Schubert. Arnold Schwarzenegger, l'ancien acteur d'Hollywood et actuel gouverneur de Californie, est à la base un citoyen autrichien. Le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, était autrichien et Mozart également. Le fondateur de Porsche, le constructeur de voitures de sport allemande, est Ferdinand Porsche. C'est un autrichien. Il a également conçu Volkswagen. Et Volkswagen, ça veut dire la voiture du peuple. c'est un autrichien. Pourtant, elles ne sont pas données les Volkswagen. 62% de la superficie totale de l'Autriche est couvert par les Alpes autrichiennes. Plus de la moitié, quand même, c'est des montagnes en fait, en Autriche. Environ un quart de la population vit dans la capitale à Vienne. Les chutes de Grimmel, très connues là-bas, près de Salzbourg, sont parmi les plus hautes cascades d'Europe. Elles atteignent 380 mètres de haut. Plus haut que la tour Eiffel. La cuisine autrichienne est très riche parce qu'ils utilisent beaucoup de crème fraîche et de lard. Mais, apparemment, ils ont aussi des choses plus équilibrées comme par exemple une spécialité qui s'appelle le gnoodle. C'est des boules de semoule, de mie de pain et de pomme de terre qui peuvent être servies dans un bouillon ou en sauce. Les gnoodles peuvent parfois être farcis. C'est en Autriche que le croissant a été inventé. Le nom de viennoiserie, d'ailleurs, atteste de cette provenance. J'avais jamais capté viennoiserie, ça vient de Vienne, quoi. Donc, d'Autriche. C'est eux qui ont inventé le croissant, je n'ai même pas. Les pâtisseries autrichiennes, souvent à base de crème, sont aussi très, très, très réputées. au restaurant. Petite anecdote, on doit payer le pain et les mises en bouche qui vous sont apportées pour patienter. C'est un peu abusé, ça, je trouve. C'est comme si nous, on payait les cacahuètes et les olives qu'on nous apporte pour patienter. Bizarre. malgré sa petite superficie, l'Autriche compte pas moins de huit pays frontaliers en Europe. Rendez compte, elle a huit pays frontaliers. L'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse, c'est abusé. Tout ça autour. L'apprentissage obligatoire du ski a été supprimé au milieu des années 90. La proportion de skieurs réguliers passait de 20 en 20 ans de 60 à 40%. Vous vous rendez compte, avant, le ski était obligatoire. C'était le sport national. Je pense que ça l'est toujours parce qu'il n'y a que de la montagne partout. Autre invention très célèbre qui nous vienne de l'Autriche, c'est le Red Bull, les jeux de fourrilles Pago, les motos KTM, les bonbons PES, vous connaissez les bonbons PES ? On avait ça quand on était gamin. Les pistolets Glock, les cristaux Swarovski et les machines à sous Navomatik. Tout ça, c'est des marques autrichiennes qui ont conquis le monde. Et donc, les exportations de tout ça sont le principal moteur de leur économie. Cette année, le ministère du développement durable et du tourisme a pu proclamer le pays champion mondial dans le domaine de l'agriculture biologique. L'Autriche, c'est les champions du bio. Avec 24,8% de ces surfaces agricoles consacrées au bio. L'Autriche est l'un des pays les plus poisés en Europe. La moitié du territoire est couvert de forêts. Donc, les animaux de montagne qu'on retrouve là-bas comme le chamois, les barmottes, les bouquetins, les bouquetins, les bouquetins, les bouquetins, les aigles royaux, beaucoup d'oiseaux comme des cigognes et des hérons. Le président de la république élu est un écologiste et l'extrême droite participe au gouvernement. Que voir ? Que faire en Autriche ? Eh bien, tu skis. Dans le Tirol, dégustation de café viennois et viennoiserie en tout genre. Je vous ai mis le château de Schoenbrunn près de Vienne. Palais de Sissier-Ompératrice. C'est pour ça que je t'ai mis. Visitez Salzburg, qui est la ville natale de Mozart, et les grottes d'Essery et Senwelt. D'Essery et Senwelt. C'est des grottes de glace les plus vastes d'Europe. Voilà pour l'Autriche. Afrique, Amérique du Sud, Europe. Nous partons maintenant pour l'Asie. Et je vous emmène aux Philippines. C'est un pays que j'aimerais bien me faire ça. Vous allez voir, il y a pas mal de choses assez choquantes dans ce que je vais vous dire de ce pays. Les Philippines adorent les fêtes et les décorations. Par exemple, pour Noël, ils commencent à décorer les rues et les maisons à partir du 1er septembre. Ils sont chauds-bouillants. Alors ça, c'est hardcore. Ils ont un encas très prisé là-bas qui s'appelle le balu. C'est un oeuf qui est couvé. C'est-à-dire que l'oisillon a déjà commencé à se déflopper avec les os, les plumes et tout. Et ensuite, ils le font cuire à la vapeur. Et ensuite, ils croquent la dent et bouffent tous et ils montent. Ils montent. Sans transition, c'est le pays des textos. Plus de 400 millions de SMS sont envoyés chaque jour. Ils téléphonent peu, leur appareil ne sert presque que pour les SMS. Le zoo de Lungzod aux Philippines propose à ses visiteurs de se faire masser gratuitement par quatre pitons. L'attraction connaît un grand succès auprès des touristes pour éviter que les serpents ne confondent les touristes avec de la nourriture, les responsables du zoo, les gaffes de dix poulets avant chaque massage. Plusieurs employés se tiennent prêts à tout moment à desserrer un piton qui deviendrait agressif. Des grands malades. Clairement. Il existe un restaurant là-bas qui s'appelle Waterfalls qui propose de venir déguster des plats typiques au pied d'une chute d'eau naturelle les pieds dans l'eau dans un décor ahurissant. Ça va être stylé ça. Un peu bruyant peut-être mais original. La galerie Art in Iceland à Mania a eu l'excellente idée de créer le premier musée où le spectateur devient acteur. Ça a l'air génial. Regardez. Les œuvres sont créées et réalisées afin de permettre une interaction entre les œuvres et le visiteur. Grâce aux effets d'optique et aux jeux de perspective les œuvres et le spectateur ne font plus qu'un de quoi faire des selfies. trop stylé. Aux Philippines il est strictement interdit de divorcer mais cela n'a pas empêché les Philippines de trouver un moyen de se séparer. Il est donc possible de faire annuler son mariage en justice en démontrant au près après expertise d'un psychiatre que l'un des conjoints est fou ou inadapté au mariage. Cette pratique coûte cher mais se popularise chez les classes aisées en moyen de contourner la loi. Depuis sa fondation en 1571 Manille qui est la capitale est devenue une ville très densément peuplée. Aller faire ses courses aux Philippines signifie littéralement conduire 7 km en 45 minutes tant le trafic peut être qualifié infernal. Au même titre si vous souhaitez vous rendre dans un magasin il faut faire la queue à l'entrée pendant minimum 20 minutes Oh c'est chaud Pire qu'un parc d'attractions faire des activités extérieures demande beaucoup de temps et de la patience Bien loin des croissants et du café serré de Paris les Philippines sont habitués à petit déjeuner du riz poisson banné tofu et peuvent griller dès 6h du matin Sympa Alors là-bas ils ont un centre commercial trop stylé qui s'appelle le Venise Piazza Grande Canal Mall à McKinley Hill C'est un centre commercial qui ressemble en tout et pour tout à Venise Tu peux faire de la gondole sur le fleuve enfin le fleuve artificiel naviguer le long du canal dans le centre commercial Voilà C'est tout décoré c'est trop beau Il y a même des chanteurs d'opéra vénitiens qui mettent l'ambiance et ça devient encore plus beau la nuit il paraît Voilà Alors les Philippines sont très connues aussi pour un moyen de transport très original là-bas qui s'appelle les Jeep Nays Jeep Nays c'est un c'est des jeeps en fait de l'armée qui ont été abandonnés pour l'armée et qui ont été récupérés après la seconde guerre mondiale et qui sont réputés du coup ces véhicules pour leur décoration flamboyante et le nombre impressionnant de passagers qu'elles peuvent transporter vous voyez un peu alors il faut savoir que les Philippines dans leur majorité vivent dans ce que nous qualifierions de taudis je trouve ça assez méchant qui aiment dire ça mais c'est ce qui est dit dans l'article enfin pour nous on trouverait ça en gros je pense ultra délabré vraiment très pauvre avec très peu de confort et limite quoi en termes d'hygiène je pense mais ils passent surtout de leur vie à l'intérieur des centres commerciaux ils y retrouvent un univers ultra moderne confortable sophistiqué hype et complètement connecté c'est une manière pour eux d'échapper à leur quotidien à leur réalité pauvre malgré leur pauvreté réelle les Philippines sont très connectés en revanche et possèdent très souvent les équipements derniers gris ils passent leur vie sur les réseaux sociaux et ce sont des accros au monde virtuel ce sont les rois des selfies ils communiquent comme cela énormément avec les amis ou la famille qui vit et travaille à l'étranger comparé au système éducatif européen de base le développement de l'expression corporelle là-bas revêt une importance capitale aux Philippines dans le courant de la matinée les enfants suivront toute une série de cours qui demandent à l'élève de s'exprimer avec le corps que cela soit via la danse via de simples mouvements les Philippines un peu à l'image des Africains ont un confort total avec leur corps une manière de s'exprimer à travers lui que l'on ne retrouve nulle part ailleurs ce sont des danseurs hors pair c'est une sud-américaine qui témoigne de ce que je vous dis là et qui dit qu'au contraire elle a toujours trouvé que les Européens sont très mal à l'aise avec leur enveloppe charnelle et ont une grande pudeur en général ça a toujours frappé en soi c'est vrai qu'on n'est pas du tout au niveau des lâcher-prise et le rapport encore qu'ont les Africains par exemple les Philippines je ne savais pas on est beaucoup plus coincés bon après il ne faut pas faire de généralité les Philippines sont composées de 7107 îles c'est incroyable 7107 îles les Philippines ce pays a l'un des littoraux les plus longs au monde de nombreux magazines de voyage ont classé Boracay et Palawan parmi les plus belles îles dans le monde Palawan ça m'a rappelé la série Gaza des Papels ils partent il veut partir à Palawan je crois c'est aux Philippines les Philippines constituent le seul pays à majorité catholique en Asie le catholicisme est un héritage de l'Espagne les Philippines ayant été colonie espagnole pendant plus de 300 ans après avoir brièvement acquis son indépendance en 1898 les Philippines ont été colonie des Etats-Unis jusqu'en 1946 où ils deviendront enfin indépendants alors il faut savoir que là-bas il y a énormément de typhons il y en a eu un qui a été un des plus puissants de tous les temps de catégorie 5 qui s'appelait le typhon Ayan en 2013 et chaque année il y en a en général il y en a eu un pour Noël qui s'appelait Fanfone et pour autant ce qui est drôle c'est que le slogan touristique des Philippines c'est it's more fun in the Philippines par rapport à la tenue vestimentaire là-bas les mœurs sont bien évoluées au 21ème siècle les influences américaines et espagnoles ont fini par donner une ambiance latino au pays mini-shirts et mini-t-shirts sont couramment portés et symbolisent bien cette évolution récente des mœurs cet archipel vivant est très tolérant et ouvert aux influences extérieures les gens sont curieux de tout ils sont chaleureux souriants et se prêtent volontiers aux séances photos et autres selfies avec des étrangers en cas d'invitation là-bas n'arrivait surtout pas à l'heure c'est comme en Amérique du Sud ils ne sont jamais pressés comptés environ une heure de retard la notion de temps est toutefois différente si vous êtes à Manille non c'est pas pareil à Manille je pense déchaussez-vous sur le seuil un panier de fruits comme cadeau sera très apprécié question nourriture et heure des repas ils adorent manger tout le temps et pour le coup là manger à l'heure difficile d'être en retard et de faire un lunch à 14h mauvaise humeur garantie goûtez au moins ce qui est dans l'assiette et n'oubliez pas d'en laisser un peu sinon on vous reservira les Philippines ont souvent tendance à indiquer une direction avec leurs lèvres je trouvais ça trop bizarre en pointant ainsi où il faut aller et plus ils allongent les lèvres plus c'est loin un petit signe en l'air des sourcils indique une affirmation ou un accord une bouche ouverte en réponse à une question indique qu'ils ne savent pas et qu'il ne faut pas trop insister pour ce qui est des odeurs ils sont très sensibles et n'hésitons pas à se bouger le nez devant vous si ça sent pas bon par contre un bon gros rond après manger est tout à fait acceptable n'hésitez pas il est mal venu là-bas de crier un conseil surtout ne jamais s'énerver cela bloque la situation quelqu'un perd la face et plus rien de positif ne peut arriver en cas de problème il est préférable quelquefois d'attendre et d'essayer d'en reparler plus tard les Philippines ont une façon particulière de saluer leurs aînés cela s'appelle le bless et consiste à porter à son front la main tendue d'une personne plus âgée que son en marque de respect une pratique que l'on retrouve également en Indonésie et en Malaisie et enfin les jeux d'argent sont légion ils adorent parier sur tout au billard aux cartes au combat de coq chanteurs dans l'âme ils n'ont pas besoin de karaoké pour pousser la chansonnette n'importe quand et n'importe où il y en a néanmoins partout et aux Philippines cela s'appelle un sing-along les karaokés on les appelle les sing-alongs allez-y même si vous chantez faux cela n'a aucune importance voilà pour l'Indonésie et il nous reste un continent à faire enfin je le considère comme un continent c'est l'océanie bien sûr donc nous partons pas très loin pour le coup en Papouasie Nouvelle Guinée j'ai choisi le pays c'est Papouasie Nouvelle Guinée et c'est parti la Papouasie Nouvelle Guinée c'est la troisième plus grande île du monde encore une fois si on compte l'Australie il y a juste le Groenland de Borneo et l'Australie de plus gros et après c'est la Papouasie Nouvelle Guinée une moitié à l'ouest en fait c'est une grande île la moitié ouest est une province indonésienne appelée Papouasie occidentale et à l'est il y a une partie indépendante depuis 1975 qu'appelée Papouasie Nouvelle Guinée et quand on parle juste de Nouvelle Guinée c'est pour désigner l'ensemble de l'île mais donc c'est pas c'est pas un pays la Nouvelle Guinée c'est la Papouasie Nouvelle Guinée d'ailleurs ce pays détient le record du pays où il y a le plus grand nombre de langues parlées plus de 800 langues sur les 6000 existantes au monde soit un sixième à lui seul mais cette richesse culturelle qui en fait le paradis des anthropologues est aussi un handicap du fait du morcellement ethnique et linguistique et donc voilà sachez que c'est le pays où on parle le plus de langues différentes la Papouasie Nouvelle Guinée la population de ce pays est l'une des plus hétérogènes au monde le pays compte plusieurs centaines de groupes ethniques les ethnies Papouasie représentent 78% de la population devant les Mélanésiens et les Negritos qu'on les appelle les Papous une grande proportion de la population ne sait encore ni lire ni écrire et les femmes sont particulièrement touchées par un faible taux de scolarisation une grande partie de l'éducation est dispensée par l'église protestante en effet plus de 500 écoles sont rattachées à l'église évangélique luthérienne de Nouvelle Guinée et bien que le pays compte plusieurs universités les croyances en la sorcellerie et la magie noire restent très répandues là-bas on reparlera de la sorcellerie tout à l'heure depuis 2010 des chismes gigantesques de gaz naturel ont été découverts dans ce pays dont les mines réprécieux le pétrole le cuivre et l'or représentent jusqu'ici 72% des recettes d'exportation il y a beaucoup de ressources naturelles dans ce pays au futur rythme actuel de la déforestation les rapports scientifiques estiment que plus de la moitié des forêts du pays pourraient avoir disparu ou avoir sévèrement dégradé avant 2021 de nombreuses parties de l'île sont recouvertes de forêts très épaisses difficilement pénétrables les forêts sont très très denses là-bas d'autres sont formées d'immenses blènes marécageuses d'autres parties du pays et au centre se dresse une impressionnante chaîne de montagne pouvant atteindre à certains endroits 5000 mètres d'altitude la nature a donc opposé partout une résistance farouche aux visiteurs à laquelle il convient d'ajouter l'agressivité bien connue des indigènes les premiers navigateurs surnommèrent la nouvelle Guinée l'île des mauvais gens ou l'île du diable en raison de l'accueil qu'ils reçurent des peuples autochtones terres et hommes forment un bloc indéfectible qui défendit l'île contre les étrangers il fallut attendre la fin de la dernière guerre mondiale le développement de l'aviation qui s'ensuivit pour que du moins dans les grandes lignes s'achève l'exploration de la nouvelle Guinée beaucoup d'indigènes vivent encore aujourd'hui dans des conditions proches de l'âge de pierre cannibales et coupeurs de tête qui par leur pratique essayent de s'attribuer l'alliance où les qualités des défunts n'ont pas encore disparu totalement de l'île pour de nombreux autochtones le suicide permet d'accéder à l'état incorporel de l'humain et d'acquérir les pouvoirs irrationnels qui leur permettent de se venger la nouvelle Guinée est le nom qu'a donné au 16ème siècle un explorateur espagnol en raison de la ressemblance qu'il trouve aux habitants de la population de nouvelle Guinée avec la Guinée équatoriale qu'il avait au préalable auparavant découvert en Afrique vous savez qu'il y a la Guinée en Afrique Guinée équatoriale il trouvait que les habitants se ressemblaient donc du coup il appelait ça la nouvelle Guinée le pays obtient son indépendance en 1975 et malgré ça la Papouasie Nouvelle Guinée est un royaume qui fait partie du Commonwealth et donc du coup c'est une démocratie parlementaire et c'est la reine Elisabeth II qui est symboliquement le chef d'état mais elle est représentée là-bas par un gouverneur général avec près de 85% de la population vivant en zone rurale le pays reste avant tout un pays de petits agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance en mode patate douce tarot canne à sucre banane plantain sagou noix de coco et il y a aussi beaucoup d'éleveurs de porcs en Papouasie Nouvelle Guinée il y a beaucoup de ressources naturelles je vous le disais tout à l'heure or cuivre argent gaz naturel les pétroles il possède la plus grande zone de forêt tropicale humide de la région de l'Asie pacifique et c'est la troisième plus grosse du monde zone de forêt les voies de communication terrestre sont très limitées par contre ils sont là-bas que deux grandes routes seulement deux grandes routes et du coup la capitale du pays elle est coupée de toute une partie du pays parce que les deux grandes routes elles ne sont pas reliées entre elles et il y a une grosse partie de la population qui est donc coupée de la capitale qui ne peut pas s'y rendre sinon comme l'a rappelé avec insistance l'ambassade de France tout voyageur est appelé à prendre les plus grandes précautions en raison de la délinquance et de l'insécurité qui sont répandues dans le pays principalement dans les villes dès la nuit tombée et sur les routes où sévissent des bandits de grands chemins surnommés les rascols du coup le pays est sans doute l'un des rares pays du monde où le transport des payes des entreprises se fait par hélicoptère la chasse aux sorcières alors parlons-en c'est un véritable fléau là-bas cette chasse aux sorcières est liée à une illusion il s'agit toujours en fait de trouver un bouc émissaire dès qu'il se passe quelque chose alors j'illustre cela par un exemple le 28 juin dernier un des élèves de l'école Alija 13 ans a disparu la communauté a attaqué la mère et l'a accusé d'avoir tué son enfant parce que ce serait une sorcière les gens ont commencé à la harceler ils voulaient la brûler il s'agit toujours d'une grande détresse économique familiale sociale pour laquelle on cherche à tout prix un coupable là-bas et oui du coup on croit qu'un esprit maléfique a pris possession de la femme et qu'il ne peut être chassé que par le feu dans cette pensée archaïque le pouvoir purificateur du feu est extrêmement important d'où la torture et le meurtre de sorcières par les flammes notamment il faut imaginer que depuis 2017 et cet article date de 2018 il y a eu 17 cas de persécution de sorcières 44 cas de chasse aux sorcières et de brûlures au cours des 3 derniers mois 6 femmes ont été mises en sécurité avant que quelque chose ne leur arrive bref chaque année il y a masse de chasse aux sorcières qui sont graves à l'ancienne là-bas encroûtées dans des croyances ancestrales complètement dingues la Papouasie Nouvelle-Guinée est le paradis pour les amateurs d'ornithologie grâce à sa danse forêt primaire on a recensé pas moins de 708 espèces d'oiseaux la Papouasie est l'antre de l'oiseau de paradis regardez cet oiseau comme il est beau outre cet oiseau magnifique vous pourrez observer aussi des doucans martin pêcheur perruche et perroquet ainsi qu'un grand nombre d'espèces de paresseux si vous êtes adepte d'écotourisme le voyage dans une nature préservée à la découverte d'une culture authentique alors la Papouasie Nouvelle-Guinée est la destination qu'il vous faut après tout ce que je vous ai dit horrible sur le pays maintenant j'essaye de vous le vendre ici vous ne trouverez pas de grands hôtels mais uniquement de petits établissements bien intégrés à leur environnement certains lodges n'offrent pas plus de type un galop ce sera l'occasion pour vous d'approcher au plus près la nature sauvage de Nouvelle-Guinée participez à un sing-sing la Papouasie Guinée expose sa culture haute en couleur lors de rassemblements de tribus locales ces festivals appelés sing-sing sont une occasion unique de participer à un événement qui fait la fierté des villageois les tribus en provenance de tout le pays viennent y participer chaque tribu expose ses croyances ses traditions ses coutumes de fête ses costumes de fête pardon et sa danse et sa musique préparez vos appareils photo la Papouasie qui possède parmi les plus possibles de plongées sous-marins au monde elle est située au cœur de l'Indo-Pacifique et bénéficie d'une immense variété de poissons et de coraux comme on n'en trouve nulle part ailleurs les fonds marins sont extrêmement riches là-bas ce n'est pas un hasard si les plus grands photographes sous-marins préparent ici les photos qu'ils présentent au concours international vous avez l'opportunité de plonger sur des tombants des récifs et des jardins de corail sans compter les belles épaves de la seconde guerre mondiale qui aurait pensé aller en Papouasie Nouvelle-Kinée pour explorer des fjords figurez-vous que là-bas il y a des fjords formés par des séruptions volcaniques parce qu'il y a des volcans aussi là-bas la Papouasie Nouvelle-Kinée est le perso d'une riche tradition artistique liée à sa culture ancestrale les collectionneurs du monde entier ainsi que les plus grands musées internationaux ont dans leur collection des pièces en provenance de Papouasie cet art varié prend la forme de statues de tambours de masques et coiffures boucliers lances flèches et autres objets guéris nul besoin d'être richissime pour pouvoir s'offrir un souvenir de Papouasie il est possible de trouver de jolies pièces à des prix abordables alors la faune en Papouasie on retrouve des kangourous des souris carnivores des rats immenses plus gros que des chats domestiques et presque tous les oiseaux de paradis qui existent dans le monde on y rencontre également les plus gros pigeons les plus grands lézards et les plus petits perroquets du monde et enfin il existe de nombreux volcans là-bas sur le territoire dont le volcan Oulawun est considéré comme l'un des plus dangereux du monde qui est entré en éruption en juin dernier oui je suis pas sûr que tout ça ça va vous donner beaucoup envie d'y aller alors c'est vraiment un pays d'aventure mais alors pire que la Guyane je pense à Papouasie Nouvelle-Guinée là c'est voilà c'est route à mort voilà pour ce tour du monde qui est fini dans la brousse j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez peut-être trouvé et gagné le sommeil ça m'a fait très plaisir en tout cas de vous retrouver enfin je vous ai pas encore retrouvé mais de me remettre dedans j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous souhaite plein de belles choses prenez bien soin de vous comme toujours et puis bonnes fêtes bonne année parce que cette vidéo je pense là on est fin décembre mais je vais au moins la sortir en janvier alors bonne année à tous et à très à très bientôt j'espère revenir un petit peu plus vite quand même salut à tous ciao ciao ciao